Amis photographe, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto ! Vendredi dernier, je vous ai énoncé les 5 principes à suivre pour exposer correctement vos photos de fête. Aujourd'hui, nous voyons comment, concrètement, mettre ces principes en action. Mais vous savez, c'est juste après ça ! Tout d'abord, laissez-moi vous rappeler que j'ai déjà mis en ligne un tuto sur 10 astuces pour des photos de fête réussie que vous pouvez encore visionner, bien entendu. Nous nous mettons volontairement dans la situation où vous n'utilisez pas de trépied, accessoire d'ailleurs assez peu pratique pour effectuer des clichés spontanés au plus près de l'action, ni flash. Nous aborderons l'utilisation d'un flash vendredi prochain. Je précise également que, si vous avez suivi mes conseils, les ISO ne sont pas en automatique, mais fixés à leur valeur nominale, c'est-à-dire la plus basse proposée par votre appareil. La priorité des priorités, c'est d'éviter à tout prix le flou de bouger, tant pis pour le reste, je veux parler de la profondeur de champ et de la montée du bruit. Ne dérogez pas à cette règle, faites-en sorte de ne pas avoir de flou de bouger. Pour ce faire, votre appareil doit toujours, à minima, être réglé sur une vitesse que j'appelle maniable, soit une vitesse qui correspond à la longueur de votre focale ou légèrement plus, exemple le 50e ou le 90e pour un 50 mm. Si vous bougez vous-même pour prendre les photos et si, de surcroît, la soirée était bien arrosée, augmentez encore cette vitesse jusqu'à au moins deux fois la longueur de la focale. Et si vous sentez que ça tourne un peu autour de vous, confiez l'appareil à quelqu'un d'autre, moins sujet au vertige. Vous reporterez cette valeur en mode manuel, puis vous faites un diagnostic de la situation grâce à l'indicateur d'exposition, dont vous devez ramener le curseur à zéro. Pour ce faire, vous commencez par ouvrir votre diaphragme, et si ça ne suffit pas, à pousser les ISO, mais pas au-delà de 8 à 10 fois la valeur nominale. Si cela est suffisant, alors vous pouvez rester en mode manuel, mais libérer les ISO en les mettant en mode automatique, comme je vous l'ai expliqué dans le tuto numéro 86, transformant ainsi votre mode manuel en mode semi-automatique. Mais, si cela ne suffit toujours pas, vous avez alors 4 possibilités, que je cite dans l'ordre de préférence. La première, c'est d'éclairer la salle, peut-être que cela sera suffisant. Certes, ça va rompre un peu du charme de la soirée, mais n'oubliez pas qu'un des principes, c'est d'accepter des sacrifices. La deuxième, c'est d'utiliser votre flash. C'est probablement la meilleure solution, que nous aborderons vendredi prochain. La troisième, c'est d'augmenter le temps de pause. Vous étiez au 90e, passez au 60e, voire au 45e si vous êtes en forme, et si vous pouvez vous caler. Vous devrez alors maintenir votre appareil fermement, et prendre votre temps pour déclencher. Je ne peux pas vous garantir que ça marchera, mais rien ne vous empêche d'essayer. La contrepartie, vous savez en photo, tout ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. C'est que, même si vous arrivez à maîtriser le flou de bouger avec ses vitesses, vous ne pourrez éviter le flou de mouvement. Si les personnes bougent peu, c'est encore acceptable. Sinon, vous risquez de créer des fantômes. La quatrième, c'est de pousser encore vos ISO. Si ça permet d'obtenir une photo bien exposée, pourquoi pas ? Votre image sera dégradée, mais cela vaut mieux que d'avoir une image illisible. Vous l'aurez compris, la meilleure solution quand tous les réglages sont au taquet et que l'image risque d'être trop floue ou trop dégradée, c'est de penser sérieusement à utiliser le flash. Personnellement, si je ne veux pas utiliser mon flash, mon réglage de base est le suivant, ISO 1600, ouverture à 2.8, je peux aller jusqu'à 1.8 si nécessaire, vitesse soixantième de seconde. Bien entendu, j'adapte ce réglage de base en fonction des conditions de luminosité de la scène et du mouvement du sujet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc à vendredi pour le prochain tuto sur le flash. 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 Le flash.